Coucou tout le monde, on se retrouve dans cette vidéo. Désolée pour la luminosité, c'est le soir donc je suis dans la salle de bain. J'allais m'apprêter à me démaquiller et je me suis dit j'ai l'habitude de leur faire des crash tests. Et là je vais vous faire le crash test de la source micellaire enchantée de Garantia, la fleur d'oranger. Le flacon se présente comme ceci. C'est un flacon, une fois qu'il est vide, ne le jetez pas. Vous pouvez racheter des recharges. Celui-ci il est à la fleur d'oranger. Soit disant il démaquille, c'est une eau démaquillante. C'est écrit là. Le visage, les yeux et les lèvres. Donc voilà le make-up où il en est à cette heure là. Il est 20h30. Donc on a ce que j'aime bien déjà. C'est au niveau de la fermeture et en plus c'est un pouce pouce. Ça j'adore. Donc je prends deux cotons. Et on va déjà tester au niveau des yeux. Alors, monsieur ou madame Garantia, ils disent derrière le flacon qu'il nettoie et démaquille parfaitement sans rinçage. Au cœur de sa formule, un actif breveté apaisant et hydratant associé à des extraits de jeûne pouce d'orge verte riche en polyphénol et antioxydants. Vous pouvez l'amener en cabine d'avion, en double sur ma table de nuit au cas où je ne suis pas passée par la casse salle de bain. Ouais quand même, on ne va pas abuser. Mettre ça sur la table de nuit. Non mais oh. Et se remplir grâce aux éco-recharges. Alors, cueillies à 10-15 cm de hauteur car elles sont le plus concentrées de vitamines, minéraux, polyphénol, puis mon yin, yin, yin. Conseil d'utilisation pour débloquer sécurité. Ça c'est bon. Laissez le poser 5 secondes sur les yeux avant de démaquiller. C'est ce qu'on fait. Je ne vous vois plus. C'est parti mon kiki. Je vais refaire une petite piche nette sur celui-ci. Moi j'ai déjà mon avis sur le produit. C'est simplement que je vais vous montrer en live. Je trouve que c'est beaucoup mieux que quand on parle d'un produit ouais, machin et tout. Et moi vous savez que j'aime les crash tests. Donc du coup, on y va. On laisse poser 5 secondes. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Et comme à son accoutumé, je commence par les sourcils. Ensuite, par le fard. J'avais mis un fard aux crèmes pailletées. J'ai mis un crayon noir nouveau que je suis en train de tester. Je vous en reparlerai. Le mascara, c'est un nouveau mascara aussi de chez Kiko où je veux vous faire le crash test. Voilà au premier passage. Je vais zoomer. Donc, ma foi. Il y a quand même pas mal de choses sur le coton. Mais attention, mes cotons sont bien imbibés aussi. Là. Et en plus, ils disent que c'est sans rinçage. C'est-à-dire qu'on se démaquille et après on ne fait plus rien. Bon, ça, ce n'est pas trop mon truc. Je n'aime pas. Vous voyez, il y en a encore là. Je n'aime pas du tout cette façon de procéder. Moi, je sais que même démaquiller. Et après, je finis. Je vais reculer un petit peu. Non, reculez Sandrine. Je finis sous la douche et je me démaquille au niveau du visage. Alors, j'aime beaucoup la sensation de frais. J'aime aussi l'odeur. La fleur d'oranger, c'est quelque chose que j'aime. Par contre, pour ma part, je trouve qu'il faut mettre énormément de produits. Il faut vraiment l'imbiber pour avoir le résultat que j'ai là. Et ce n'est pas parfait. Il reste encore au niveau des peaux. Donc, voilà. Ensuite, au niveau du visage. Je vous dis honnêtement, je l'ai testé. Je ne le fais pas. Pareil, il faut aussi du produit. Donc, voilà. Et je m'en sers surtout au niveau de mon bouche à lèvres. La chose que j'ai faite, une fois que je me suis... Pareil, il faut bien pomper. Que je me suis démaquillé les lèvres. Alors, ça démaquille bien. Bon, là, en plus, je vais le manger. Donc, je ne dois plus avoir au coup de rouge à lèvres, quand même. C'est que ne passez pas votre langue dessus. C'est une catastrophe. Vous voyez, au niveau de la solution micellaire, ça fait visage, yeux et lèvres. Celle-ci, la garnie, moi, c'est ma chouchoute. Et franchement, je n'ai rien à dire sur celle-là. Je vous ai fait déjà la revue Crash Test. Pour le moment, je n'ai pas réussi à retrouver une eau micellaire qui me convient comme celle-ci. Après, c'est moi. En ce qui concerne celle de Sephora, vous voyez, elle est presque vide. C'est celle que j'avais prise en échantillon. C'est une solution, une eau micellaire démaquillante que je ne rachèterai pas. Parce que, pareil, elle ne me convient pas. Bref, là, j'évite de me toucher au niveau de la... Parce que c'est vraiment pas bon du tout. Faites l'essai, vous verrez bien. Pour moi, ce n'est pas du tout économique. Ce n'est pas un produit que je rachèterai. Je voulais le tester. Il m'a été offert. J'étais vraiment très, très contente. Moi, je vais réutiliser le packaging, c'est sûr. Mais je ne le réutiliserai pas en démaquillage. Ça, c'est sûr. Je préfère utiliser mon bifasé et l'huile démaquillante de Sephora. Où je vais vous montrer. Je vais vous faire aussi un crash test. Et vraiment, moi, lui, il est maquillant de Sephora. Pour le moment, c'est aussi top, top, top. Mais ça, non. Voilà. Donc, petit résumé. Il faut mettre beaucoup de produits, pour ma part, sur les cotons. Ça me tire au niveau du visage. Donc, quand ils mettent ne pas rincer, je ne peux pas rester comme ça. Ce n'est pas possible. Je ne me sens pas propre. Sur les lèvres, ça me laisse un sale goût vraiment désagréable. Voilà. Pareil, au niveau format, au niveau économie, négatif. Alors, le point positif, c'est le packaging qui est plutôt sympa. Mais bon, on ne va pas acheter un produit pour le packaging. Surtout au prix où ça vaut. Même s'il y a des éco-recharges. Non, non, non. Alors, par contre, je l'utilise le matin, quand je me réveille. Et souvent, on a des petites crassouilles. Donc, j'aime bien, avant de déjeuner, me passer un petit truc frais le matin. Et du coup, je prends ça. Voilà. Et ça, par contre, le matin, ça me convient bien. Et après, je fais ma routine quotidienne. Voilà ce que j'en pense. Je vous fais plein de gros bisous. Si vous l'avez testé, dites-moi ce que vous en pensez. En dessous de la barre d'infos. Smile and zen. Sous-titrage ST' 501